Le Seigneur Nous vous saluons au nom de Jésus Christ de Nazareth Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver sur votre plateau Télévision, KCIV Pour vous présenter 100% évangélique L'émission qui vous dit la vérité telle qu'elle est Donc nous remercions le Seigneur Le fait qu'il nous a donné cette opportunité De pouvoir nous présenter devant vous Pour vous présenter votre mission Et nous bénissons son nom Le dernier je dirais dimanche de cette année 2016 Nous avons encore l'honneur de vous présenter cette émission Donc nous bénissons son nom Et nous bénissons son nom aussi pour vous Qui avait la grâce de Dieu de pouvoir encore écouter sa parole Et surtout d'être en vie, d'avoir la respiration Ce n'est pas tous qui ont cette grâce de pouvoir partager la parole de Dieu Et ce n'est pas tous qui ont cette grâce Aussi de pouvoir entendre cette parole de vérité Donc nous sommes réjouis de pouvoir vraiment partager cette parole de vérité Donc sans plus tarder Etant héros de vous retrouver sur ce plateau Nous n'allons pas prendre plus de temps Que ce soit possible Partager avec vous Et vous aider surtout à visionner Quelques faits historiques Qui vous aideront vraiment à comprendre la parole Et à surtout renoncer aux traditions Que vous êtes en train d'observer Sans même que la Bible n'a rien dit là-dessus Donc nous bénissons son nom Et bienvenue à vous tous Et vous toutes dans 100% évangélique Seigneur, nous bénissons ton nom Nous t'adorons, nous t'exaltons Merci pour ton amour Merci pour ta grâce Merci parce que tu as été immolé Et tu as racheté pour Dieu par ton sang Des hommes de tout peuple De toute langue, de toute tribu Et de toute nation Et que tu as fait d'eux un royaume de sacrificateur Dieu d'éternité en éternité Tu étais, tu es, tu seras Toujours et toujours à perpétuité Dieu, notre Dieu Tout-Puissant Merci pour ce moment Merci pour nos frères et sœurs Merci pour les téléspectateurs Et les téléspectatrices Merci pour nos internautes Qui vont regarder cette émission juste après Pour nos sœurs qui sont à travers le monde Seules qui se retrouvent seules Qui ont besoin de l'aide Du secours spirituellement parlant Dans les enseignements, dans la prière Seigneur, je te prie spécialement Pour ces bien-aimés, frères et sœurs Qui vont regarder cette émission Que ta grâce puisse les inonder Que tu puisses te révéler à eux Afin que ces gens, Seigneur, puissent Être vraiment confortablement Et assis, Seigneur, dans ta parole Dans ton amour Puissent être demeurés Dans ton amour Dans ta parole Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous savons, Seigneur, que le prophète N'est jamais honoré dans sa patrie Mais nous savons aussi que le prophète Il ne peut accomplir des prodiges Qui dans les autres patries Parce que comme les disciples Les gens de la Galilée T'avaient demandé de faire un miracle Et tu avais dit que ces gens Avais demandé un miracle à vous Et donc, Seigneur, tu leur avais dit Qu'il ne leur pourrait donner D'autre miracle que celui de Jonas Donc, Seigneur, nous comprenons par cela Que tu fais ce que tu veux Et que tu n'es pas là pour clair Ni faire des choses Pour montrer qui tu es Ou plutôt pour faire des miracles publicitaires Ou des prodiges publicitaires Pour montrer que tu es de Dieu Et que tu viens de Dieu Mais tu agis, Seigneur De manière à montrer À ceux qui croient en toi Que tu es vraiment le Dieu Et le seul vrai Dieu Père, merci infiniment pour ce moment Bénis notre technicien Et bénis, Seigneur, tous les moyens Seigneur, qui sont disponibles Pour la réussite, Seigneur La bonne réussite de cette émission Père, au nom de Jésus Nous te demandons de le bénir Ainsi que sa famille Et que ta grâce puisse couvrir Ceux qui regardent pour la première fois Ou ceux qui ont l'habitude Regarder l'émission 100% évangélique Seigneur, merci infiniment Que ton nom soit béni Et bénis ce moment Et bien merci, Seigneur Les écailles puissent être tombées Seigneur, de nos yeux Afin que nous puissions voir La lumière de la glorieuse richesse Et de la gloire de Christ Qui est l'image de Dieu Et que nous puissions vraiment Seigneur, prendre des nouvelles décisions Non pas des décisions instantanées Ou des décisions par des émotions Qui vont, juste après l'émission Vont être écartées, Seigneur Mais des décisions, des oui Des volontés vraiment Qui sont inspirées de toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci pour ton amour Merci pour nos frères et soeurs Seigneur, je te demande Surtout à nos enseignants À nous, Seigneur Qui croyons en toi À nos frères et soeurs Qui se trouvent à travers le monde Seigneur Qui sont en Allemagne En France Partout en Canada En Belgique Seigneur, en Haïti Seigneur En Guadeloupe Seigneur Oh, que ta grâce Puisse couvrir ces gens En Russie aussi, Seigneur Et partout où se trouvent Tous ces gens Nos frères africains Au nom de Jésus Que ta grâce Puisse demirer dans leur vie Et je t'en supplie Seigneur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous t'adorons Nous te glorifions Car tu es notre Dieu Et nous voulons toujours Être inondés par ta présence Et par ta connaissance Et qui nous est donnée Par la révélation de ta parole Et Seigneur Nous sommes dans la joie Et à chaque fois Que nous sommes en position Seigneur A chaque fois Que Seigneur Nous avons ce privilège De parler en ton nom Et bien que Seigneur Nous soyons indignes Mais nous te demandons Cette faveur Afin que nous puissions Toujours parler de toi Et de nous surtout Seigneur Dépouiller De toutes les choses Du monde Les convoitifs du monde Et de nous attacher A toi Et à toi seul Merci infiniment Et que ton nom soit béni De maintenant et à jamais Père Nous t'apprions ainsi Amen Et Amen Au nom de Jésus-Christ A lui chasse la gloire Au siècle des siècles Amen Amen Nous remercions le Seigneur A nouveau De pouvoir vous retrouver Sur ce plateau Et suite A vous présenter L'émission 100% évangélique Comme vous le savez Chers téléspectateurs Aujourd'hui Nous sommes le 25 décembre 2016 Le dernier dimanche Le dernier dimanche De ce mois Et le dernier dimanche De cette année aussi Et nous avons le plaisir De présenter devant vous Ou de vous présenter Ce sujet Que nous avons l'habitude De traiter avec vous Bibliquement parlant Et j'aimerais Que le Seigneur Puisse permettre Que nous puissions Atteindre notre but Pour cet après-midi Et je prie A ce que le Seigneur Puisse Toucher notre technicien Afin que tout Et tout puisse se passer En bien Au nom De Jésus C'est la Nazareth Car nous avons Quelques faits historiques Que nous voulons partager C'est vrai Nous avons passé des temps A partager ce sujet Avec vous Et nous avons Je dirais Entré en profondeur De la parole Pour vous permettre De comprendre Ce qu'on appelle Noël Ou le Père Noël Ou je ne sais quoi Qui est la plupart Des gens Qui se discutent Enfin je ne parle pas Pour les gens Qui sont du monde Surtout Je vous signale Je parle aux gens Qui se disent Ou qui disent Qui sont des chrétiens Je parle à vous Je m'adresse à vous Spécialement Pour les gens du monde Je ne m'adresse pas à vous Parce que vous êtes dans le monde Vous pouvez faire ce que vous voulez Vous n'êtes pas encore en Christ Mais je parle aux gens Qui ont une Bible Qui se disent chrétiens Ou chrétiennes Donc je m'adresse à vous Vous qui avez des enfants Ou en ce moment Que vous Leur avez donné De bonnes rouges Blancs Vous faites une noël Donc nous allons voir Surtout D'où vient ce mythe Et comme j'avais traité ce sujet Je vous avais Expliqué Et montré Que c'était C'était un mythe Légendaire C'était Ce n'est pas quelque chose Que la Bible a prouvé Tout le monde le sait Soit disant Qu'ils ont attribué ce jour A la naissance de Jésus Christ Qui n'est pas vrai Qui est complètement faux Donc j'ai le plaisir De vraiment partager Cela avec vous Et je vous demande De vraiment Prendre le temps D'examiner Mais avant cela Je vais surtout Faire l'introduction De cette émission Avant de partager Avec vous Tout cela Et à ce moment Donc vous savez Que c'est L'anniversaire mondiale Et d'entre guillemets Soit disant Naissance de Jésus Christ Qui est complètement faux Et qui n'est pas Biblique non plus Et beaucoup de gens aussi Profitent le temps aussi Pour Des gens qui se disent Des chrétiens Qui se trouvent Dans des bâtiments Qu'on appelle église Qui se disent chrétiens Qui fêtent leur anniversaire aussi Qui n'est pas Selon Dieu Qui est une tradition diabolique Et vous allez voir Que c'est diabolique Parce que vous pouvez constater Comme dimanche dernier Je ne m'en souviens pas Quel dimanche Je crois que c'était Le dimanche Après que j'ai quitté La télévision Parce que j'avais une émission Et je crois que c'était Ce dimanche Et aux environs De 8 Je crois Environ 8 heures Comme ça J'avais Vu Il y a la télévision Qui a suivi Sur ce plateau Une vidéo Qu'on passait D'une église Enfin Je dis église D'un bâtiment Et je voyais Que les gens Qui Enfin des fois Je me demande Pourquoi Est-ce que ces gens N'ont pas Ce qu'on appelle La honte Parce qu'il y a Des choses Je crois Qu'il fallait Vraiment garder Ces choses Chez vous Ne pas Ne pas laisser Les gens Visionner Ces gens De vidéos Ou ces gens De choses Que vous faites Dans vos Enfin je dirais Dans vos camps De concentration Ce ne sont pas Des églises Ce sont des camps De concentration Des salles d'attente Pour en faire Donc je Si j'étais À vos places Je ne laisserais pas Ces gens De vidéos Au visage Des gens Pour que les gens Puissent visionner Parce que là On est tenté De constater Des choses Qui ne sont Pas bibliques Et ce qui est Lamentable Dans tout ça Vous regardez Des gens Qui se disent Des chrétiennes Des gens Qui disent Qu'ils sont Des chrétiennes Qu'ils ont Des relations Avec Dieu Qui se tiennent Assis Ok Devant ces gens Qui Fait Je crois Que c'était L'anniversaire Du gourou Qu'on appelle Pasteur Moi je ne l'appelle Papa Sa pasteur J'appelle ça Plutôt Gou Parce que Ce n'est pas Un pasteur Donc Qui fête Son anniversaire Et que tout le monde Le souhaite Les anniversaires Vous avez trouvé ça C'est comme si Vous refusez De retourner Au fondement Des apôtres Vous refusez De faire Ce que la Bible A dit Vous savez Que c'est la vérité Mais puisque Vous voulez Périr les gens Et que vous avez Votre intérêt A défendre Et vous Ne vous faites Rier pour L'âme des gens De toute façon Ces gens Qui sont en face De vous Ce ne sont pas Des gens Qui ont besoin D'être sauvés Ce sont des gens Qui ont besoin De continuer Dans leur débauche Des gens Qui veulent Continuer Dans leur Mauvaise vie Mais ce sont des gens Qui ne sont pas Conformes à la parole Qui peuvent se retrouver Dans ces camps Ou dans ces lieux Puisqu'en sachant Que la parole De Dieu Est claire L'anniversaire Nous avons ça A travers la Bible C'est Hérode Qui fester son anniversaire Et des cadeaux De Noël C'était Hérode Des cadeaux d'anniversaire Ou de Noël Je ne sais quoi Bon de toute façon On va venir là dessus Mais des cadeaux D'anniversaire C'est son Hérode On avait vu ça Très bibliquement Et lors de son anniversaire Et la fille De sa femme Dansait pour lui Et il a dit A cette fille là Demande moi Ce que tu veux Ne serait-ce que La moitié de mon royaume Je te l'accorde Bon La mère de cette fille A conseillé A cette fille De demander La tête de Jean-Baptiste Le jour de l'anniversaire D'Hérode C'était la tête De Jean-Baptiste Qu'on avait comme cadeau Et maintenant Vous voyez Des hypocrites Des pharisiens Qui se plantent Je dirais Qu'ils se tiennent Dans des camps De concentration Je n'appelle pas ça L'église Je n'appellerai jamais Ça l'église Dans des camps De concentration Qui riaient Comme si c'était Joli Et quand je regardais ça Je me dis Mais c'est lamentable Des gens qui battaient Les mains Comme si c'était Oui glorie à Dieu Amen Amen Puisque ce qu'ils ont Qu'ils sont en train de faire C'est biblique Vous n'êtes que des hypocrites Et vous n'allez pas Être d'accord avec moi Et je n'ai pas besoin Que vous soyez d'accord avec moi Je n'ai pas besoin Non plus que vous m'aimiez Ça ne m'intéresse pas Ce qui m'intéresse C'est que la parole de Dieu Soit appliquée Et si Vous ne voulez pas Appliquer la parole de Dieu Alors ne laissez pas Ces gens de vidéos Abominables apparaissent Aux yeux des gens Parce que les yeux des gens Sont ouverts Ils savent que les chrétiens Ne doivent pas appliquer Ce genre de choses Donc en souhaitant Bon anniversaire Pasteur C'est quoi ça ? Vous avez trouvé ça où ? De quelle Bible ? Vous êtes du membre ? Restez dans le monde ! Vendez votre Bible Parce que votre Bible Ne vous sert à rien Vendez votre Bible Donnez la Bible A quelqu'un Qui connaisse L'importance de la Bible Mais pas vous ! Vous n'avez pas besoin D'une Bible ! Ça fait longtemps Que vous avez une Bible Vous avez réglé Qu'est-ce que vous avez fait avec ? Rien du tout ! Vous continuez à piétiner la parole Continuez à faire Ce qui est contraire à la parole Et vous dites Vous êtes chrétien Vous prenez Que vous êtes chrétien Vous perdez vos temps Frère Vous perdez vos temps Continuez à fêter Les anniversaires Puisque vous êtes du diable Et je vais vous expliquer Qui vous fêtez Avec qui vous donnez Ces honneurs En l'honneur de qui ? Je vais vous expliquer cela Donc continuez à faire Et ensuite Dans cette vidéo Je considère une vidéo Abominable Blasphématoire Des jeunes Des jeunes garçons Des petits enfants Qui jouent Comme des enfants Qu'on donne à manger Qui ne sait pas comment manger Mais qui font pipi Dans le plat Et qui mettent de la terre Vous comprenez Ce que je veux dire Donc des jeunes Qui faisaient des pièces De théâtre A l'intérieur De ce camp de consultation De ce bâtiment De salle d'attente Pour enfer Ensuite Ils blasphèment Ces jeunes Sont tentés de blasphémer Le nom de Dieu Or Dieu a dit Qu'il ne faut pas Citer Prononcer son nom En vain Donc ces jeunes Je dirais Se donnent le luxe De prendre le nom De notre Seigneur Jésus Christ En vain En se faisant passer Pour des faux pasteurs Comme ils sont parmi Des faux pasteurs Et ils n'ont même pas honte Parce que ces jeunes Sont tentés de l'aide De se moquer D'eux-mêmes De ces pasteurs De ces faux pasteurs Qui sont devant eux Ils sont tentés De se moquer De ces faux pasteurs Mais ces faux pasteurs N'ont pas honte Cela ne les a pas dérangés Donc avoir des jeunes Des jeunes filles Qui faisaient Des choses abominables Qui blasphèment Le nom de Dieu Et puis Le peuple ignorant Qui se trouve en face Est en train de Amen En train de s'applaudir D'applaudir D'églorifier Dieu Vous vous moquez De qui là ? Vous vous moquez De Dieu C'est ce que vous pensez ? C'est ce que vous pensez ? Vous pensez Que vous êtes en train De vous moquer de Dieu ? Mais non Vous êtes en train De vous moquer De vous-même Parce que vous savez Que votre vie N'est pas correcte Vous savez Que la manière Que vous vivez N'est pas correcte Et c'est pourquoi Vous êtes dans ce camp De concentration Vous n'êtes pas Encore prête Pour l'évangile Donc vous continuez A blasphème Vous continuez A vous prostituer Dans ces doctrines Diaboliques Continuez A vous prostituer Continuez A piétiner La parole de Dieu Et vous avez Et vous avez des hommes Sois disant Qu'on appelle Je l'appelle Ces gens là Pas pasteurs Ce sont des imposteurs Qui se trouvent En face de vous Qui n'ont pas la capacité De dire Cela n'est pas biblique Et vous avez Un peuple ignorant Qui se trouve en face Qui est en train D'applaudir Tout ces choses Pénicieuses Blasphématoires Ils sont en train D'applaudir Donc De toute façon Nous sommes à la fin du monde Puisque maintenant Ils ont Ils ont Ils ont Légalisé Ils ont Dépénalisé Le mariage Entre père Et fille Entre mère Et fils Entre frère Et soeur C'est normal Continuez Apocalypse 22 11 Que celui qui est injuste Soit encore injuste Que celui qui est souillé Se souille encore Et que le juste Pratique encore la justice Et que celui qui est seul Se sanctifie encore Peu importe Les persécutions Les sains doivent Se sanctifier encore Peu importe Dans les souffrances Les tourments Il faut continuer A se sanctifier Dans la foi Dans la parole Peu importe Qu'on soit persécuté Ou attaqué Nous devons continuer A nous sanctifier Mais laissez ceux Qui sont du monde Qui sont du diable Continuer à se prostituer Dans des choses Que la Bible A condamnées Formellement Comme des fêtes D'anniversaire Ou des fêtes De Noël Que les gens sont En train de fêter Et qui se disaient De chrétiens Et ce qui me fait mal C'est qu'il y a des gens Soit disant des pasteurs Qu'on appelle pas Ceux qui se trouvent Devant ces gens-là Ces enfants-là En temps de blasphème Et le nom de Dieu Personne n'est capable De dire C'est le paranormal Tous des lâches Apocalypse 21 Et 8 Mais pour les lâches Les incrédules Les menteurs Les maîtrières Les maîtrières Hein Les enchanteurs Les incrédules Le pas Hein C'est la seconde mort Hein Le temps de fait De souffrir Qui est la seconde mort C'est votre part Vous Qui vous tenez Dans ce cadre De concentration En termes de blasphème Et le nom de Dieu Avec ces jeunes Votre part C'est le temps de fait Si vous ne vous échappez pas Vous avez encore le temps De vous repartir Mais vous voulez continuer Dans votre prostitution Continuez Et vous aurez votre récompense Et pas trop tard Très bientôt Très très bientôt Car nous sommes À la comble Des comble De l'apostasie L'apostasie Est à son comble Légaliser Le mariage entre Mère et fils C'est le comble Légaliser Le mariage entre Frère et fils C'est le comble Légaliser Le mariage entre Père et fils C'est le comble Alors vous continuez Dans votre prostitution Continuez Et le fait que Aux Etats-Unis Maintenant Les gens Peuvent Peuvent Je dirais Ils ont autorisé Que Vous pouvez être Dans un bâtiment d'église Dans un centre Dans un parc Ou peu importe Là où vous 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 retrouvez Vous pouvez Vous pouvez prendre Votre partenaire Là Vous êtes en pleine relation sexuelle Sans problème C'est pas un problème Vous avez le droit de le faire Vous avez envie Vous êtes sur la place de Margot Sur le quai de Margot Vous avez envie Vous prenez votre partenaire Vous cherchez un coin Ce n'est pas un problème Vous vous mettez dans le coin C'est le comble En Afrique du Sud L'adultère Est légalisée Donc si Vous commettez l'adultère Votre partenaire Ne doit pas Vous repidier Donc c'est légal C'est le comble Non ? J'attends maintenant A ce qu'on légalise La pédophilie Parce qu'ils vont le faire A ce qu'on légalise Ce qu'on appelle Le mariage Homme Animal Parce que le sexe Le sexe entre Homme et animal Cela existe déjà Et déjà Des femmes couchent Avec des chiens Des chevaux Des animaux Et des hommes couchent De la même manière Donc Il n'y a plus rien Plus de temps Plus de temps Vous aussi Vous voulez continuer Continuez Seulement je vous dis La vérité Je sais Pendant que je suis en train De parler Vous allez vous examiner Vous dire J'ai répondu une décision Après l'émission La décision va s'envoler C'est votre problème Seulement je sais Que à 1348 Tous ceux qui étaient Destinés à la vie éternelle Ont cru Et en croyant Ils ont Fait des actions Ils ont fait des actions Donc A vous de choisir Donc dans ces camps De concentration Je vous mets en garde Si vous êtes dans ces camps Là Vous ne pouvez pas être sauvés Des hommes Des pasteurs Qui ne sont pas Baptisés Et non seulement Ceux-là Ce qu'ils enseignent Qu'est-ce qu'ils enseignent Alors Vous étiez dans le monde Vous n'avez pas été Dans Je dirais Dans 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 Je dirais Dans le Médaplex Pour regarder Une pièce de théâtre Vous êtes Soi-disant Dans L'église Qu'on appelle Entre guillemets Qui n'est pas vraie L'église de Jésus Christ Alors Quand vous me dites Que vous allez à l'église C'est à l'église Vous allez regarder Une pièce de théâtre Vous étiez dans une pièce théâtre Tout simplement Vous regardez Vous riez Vous vous moquez Vous dansez Vous dansez Débauché Quand vous avez terminé De bambocher J'utilise ce mot Le vocabulaire Quand vous avez terminé De bambocher Dans votre camp de concentration Et après Au lier Qu'on passe des temps Dans la prière Vous passez des temps Dans une pièce de théâtre Des jeunes En train de se moquer De Dieu Et vous riez Et après Quand vous rentrez chez vous Vous dites Vous avez été bénis Vous étiez à l'église Vous étiez dans un camp de concentration Vous étiez dans une boîte de nuit Vous étiez à la NJC De Sendeboune En train de regarder Des jeunes Si vous voulez des pièces de théâtre Envoyez chercher Jésus-Foi Comme le faisait Le soi-disant frère La dernière fois Et il voulait entendre Des pièces de théâtre Il avait envoyé chercher Jésus-Foi Donc c'est ce que le passé Doit faire aujourd'hui Vous voulez de la distinction La prière ne vous intéresse pas Les enseignements ne vous intéressent pas La vérité ne vous intéresse pas C'est l'argent et du plaisir Donc Que le peuple vous donne de l'argent Et que vous donniez En retour du plaisir au peuple Parce qu'il dit Dans le dernier temps Les hommes sont égoïstes Amis de l'argent Et m'en plaisent plus que Dieu Donc nous sommes appelés dedans Donc Donnez du plaisir De la musique De la danse au peuple Et le peuple Apportez de la dîme Et après A la fin Vous irez direct Droitement en affaire De toute façon Vous ne ferez pas d'escale C'est en affaire directement C'est vol direct En affaire Parce que vous ne réglez rien C'est rien du tout Ça n'a rien à voir Avec la Bible Donc vous voulez regarder théâtre A aller à la mégaplexe A la partie hollandaise Va regarder des théâtres Des pièces théâtrales Des films Allez perdre vos temps Parce que vous n'avez pas le temps De prier Même pour apprendre un saum Donc vous n'avez pas le temps Pour distraction Pour le plaisir Va à la mégaplexe Hein ? Allez vous amusez Hein ? Quand il y a des balles Les chanteurs compagnes Ceux qui viennent là Allez Allez écouter Matéli Suitmiki Je ne sais quoi Hein ? Les masquons pas Les diakout Tout ça là Allez passer vos temps Quand Wontai En train de jouer là À Wontai Il y a beaucoup de Didier Qui jouent très bien Qui donnent du plaisir Hein ? Il y a beaucoup de musique Allez à Wontai Et puis Ambiancez-vous Sécouez vos corps Parce que c'est ce que vous avez seulement Parce que après c'est en enfer Que vous irez En enfer Donc c'est seulement ça Que vous pouvez vous profiter Alors profitez-en Ambiancez-vous Profitez de la vie Profitez Et amassez les fatras du monde Amassez toutes les choses du monde Mais ne pensez jamais A votre vie spirituelle Ne pensez jamais Que nous sommes à la fin des temps Ne pensez jamais Que nous sommes au bout Du fil Et qu'il n'y a Plus de temps Plus de temps Et je vous le dis bien Il est autorisé Qu'elle ait Mère se marie avec leur fils Et je vous avais montré Une dame Qui se marie avec son fils Et qu'elle était enceinte De six mois de son fils Et maintenant Nous avons la légalisation De ces lois-là Que des femmes Des mères Peuvent se marier avec leur fils Des pères Peuvent se marier avec leur fille Et des frères Peuvent se marier avec leur soeur Leur frère Donc nous sommes au comble Alors continuez Ma responsabilité C'est de vous prevenir Vous ne pouvez pas m'aimer C'est votre problème Je n'ai pas besoin de vous Que vous m'aimiez Parce que votre amour N'est pas sincère Votre amour N'est pas biblique Donc vous pouvez Ne pas m'aimer Ce n'est pas grave Alors Quand vous voyez Des gens là Qui font de l'agence De cadeaux Comme dans les gens du monde Alors On va voir juste Où est-ce que cela Et d'où est-ce qu'il Et De tenir cela Ce n'est pas biblique Ce n'est pas de Dieu Donc regardons Où Cela Je vais lire ce petit Ce petit Communiqué Afin que vous puissiez comprendre Alors Anniversaire D'où vient la tradition Du gâteau bougie Donc les gâteaux Qu'on met des bougies Des quantités de bougies J'espère que des chrétiens Ne font pas cela En faisant des gâteaux Allimés de bougies Là-dessus Tout autour Sans avoir connu La signification Avec qui vous donnez Cette honneur Cette gloire Qui vous honorez J'espère que Les chrétiens sanctifiés Ne font pas cela Ok Que vous l'entendiez Avec impatience Ou que vous le redoutiez Rien n'y fera Comme chaque année La date de votre anniversaire Va arriver Aujourd'hui Il est l'usage De faire un gâteau Et d'y planter Autant de bougies Que d'années passées Mais d'où vient Cette tradition Pour les grecs Pour les grecs Chaque humaine Il naissait Avec un esprit protecteur Ou d'aïmone Qui veillait sur lui Toute sa vie Cet esprit Était en relation Avec le dieu Le petit d' Le dieu Dont l'anniversaire Correspondait Au jour de naissance De l'individu Et le concept Est à l'origine Et le concept Est à l'origine Des notions D'ange gardien Écoutez bien Le concept Est à l'origine Des notions D'ange gardien Et de ses patrons Les ses patrons C'est le catholique On mène Les ses patrons Donc ce n'est pas biblique Ok Chaque année Pour leur anniversaire Les grecs Se rendaient au temple Comme vous le faites vous Avec votre faux pasteur là C'est la même chose Vous vous rendez au temple Pour fêter l'anniversaire De votre faux pasteur Beaucoup de faux pasteurs Assemblateurs Faitent leur anniversaire Ce sont des démons Ce ne sont pas des pasteurs Ce sont des hommes Qui ont des esprits Des démons en eux Qui refusent D'appliquer la parole Parce que s'ils avaient L'esprit de Dieu Ils auraient appliqué Ce que la Bible dit Ils n'ont pas l'esprit de Dieu Ce sont des gens Qui travaillent pour Satan Donc on est clair là-dessus Donc les grecs La brillance La brillance De l'astre L'astre Vous savez L'astre Le monde astral Démoniaque L'astre Pour évoquer La brillance De l'astre Il louait alors La déesse En faisant cela Regardez bien J'ai l'impression Que je lisais dans la Bible Excusez-moi Mais c'est dans le communiqué Ok Il louait alors La déesse Athémis C'est ce que vous faites Dans votre bâtiment De camp de concentration Le dimanche dernier Dimanche passant au Hein C'est ce que vous faisiez là Vous louerez la déesse Athémis Dans votre bâtiment Lui demandant De leur apporter Cette année Encore Prospérité Et bonheur Avant de souffler Les sièges Les bougies De là Vient la coutume Selon laquelle Il faut faire Un vœu Et vous voyez Des chrétiens Qui prissent Des bougies Vous êtes idolâtres C'est la raison Pour la raison Je vous dis Sans la connaissance De la parole Il est impossible Que vous soyez sauvés Impossible Dieu est clair Mon père est détruit Parce que lui manque La connaissance Claire On est clair Donc la coutume De faire un vœu Avant de souffler C'est bougie C'est ce que vous faites Vous qui vous dites Êtes chrétiens Pendant ce temps Vous êtes tenté D'adorer Athémis Vous ne savez pas Mais qui peut vous dire ça Qui vous l'a dit Qui est placé Pour vous le dire Vous n'avez pas de pasteur Vous n'avez pas de berger Vous n'avez pas d'enseignant Vous n'avez qu'un des hommes Qui sont des imposteurs Quand vous avez besoin d'eux C'est des rendez-vous Parce qu'ils imitent Les faux pasteurs américains Pour rencontrer un pasteur Un soi-disant berger C'est rendez-vous Donc quand un berger A des brebis Dans la bergerie Donc si un brebis A quelque chose Au cours de la nuit Donc il faut un rendez-vous Et pendant ce rendez-vous Cette brebis là Il serait déjà mort Il serait déjà morte Donc ce ne sont pas des bergers Ce sont des professionnels Que vous avez devant vous Des professionnels Qui ont étudié Une science Pour voler Pour escroquer Pour je dirais Piller le peuple de Dieu Mais ce ne sont pas des pasteurs Et c'est la raison pour laquelle Pour les avoir Ils font un rendez-vous Et c'est dans un mois Tous les pasteurs Qui donnent des rendez-vous Dans un mois Ce sont des faux pasteurs Ce sont des ravisseurs Et des voleurs Parce que Paul Ne donnait pas de rendez-vous Il était disponible Jouer nuit pour le peuple Mais aujourd'hui Nous avons des hommes d'affaires Qui sont à la retraite Des pasteurs Qui se disent Être à la retraite Or je voyais Paul Qui travaillait Jouer nuit Donc il disait Maintenant je sais De libération L'aide de mon départ approche L'aide de mon départ approche Si l'aide de son départ approche Donc cela veut dire Claire Il a travaillé jusqu'à sa mort Jusqu'au moment Où il est décapité Mais maintenant Vous avez quoi Vous avez des pasteurs Des pasteurs Qui sont là Pour les voir Ils font un rendez-vous Et si avec leur secrétaire Dites-moi où est-ce que Paul avait un secrétaire Ou bien l'apôtre Pierre Avaient un secrétaire Dites-moi cela Où est dans la Bible Un homme de Dieu Avec une secrétaire Ou un secrétaire Je ne sais quoi Parce que vous pasteurs Vous êtes payés Mais la secrétaire N'est pas payée Et la secrétaire Devait être payée aussi Vous avez des secrétaire Vous êtes un homme De toute façon Vous êtes des hommes d'affaires Vous n'êtes pas des pasteurs Des hommes d'affaires C'est pour ça que vous avez des secrétaire C'est pour ça qu'il faut des rendez-vous Vous avez un bâtiment C'est une entreprise Ce que vous avez Vous êtes des hommes d'affaires Vous avez des Je dis Les agnières Les agnières Les agnières téléphoniques Vous avez toutes ces entreprises Qui sont enregistrées Partout Vous voulez Des numéros de téléphone Ce sont des entreprises Ce sont des entreprises C'est clair Donc si le passé vous dit Qu'il faut prendre un rendez-vous Ce n'est pas grave Parce que c'est un entrepreneur Chers téléspectateurs Donc il faut qu'il y ait un rendez-vous Donc continuons Chers téléspectateurs Continuons Alors En euros Le christianisme Comme souvent Commençant Par Rejeter le rituel Du gâteau Et des bougies Jugées païennes Quand on parle de christianisme Là On parle de l'église catholique Homaine Ok On parle de la vraie église Parce que Vous savez que dans les journaux Quand on parle de chrétien On parle de la catholique homaine Qui n'est pas chrétien Vraiment On est clair Donc On ne fêtait alors pas sa date d'anniversaire Mais le jour du saint patron Dont on portait le prénom On fêtait le jour d'anniversaire de ceux-là Vous voyez Des fois il y a des fêtes de ceci Des fêtes de célèbre Des saints de l'église catholique Au même C'est ce que les protestants On fait de la même manière Des fois il y a des conventions C'est l'anniversaire de l'église L'anniversaire de l'église Des conventions De l'anniversaire de l'église Des anniversaires de Deborah Des je ne sais quoi De Madochi Vous ne voyez pas Vous êtes des enfants qui jouent Vous êtes des enfants qui jouent C'est clair Vous n'êtes pas des gens Qui travaillent pour le royaume Vous jouez Et acceptez Vous n'êtes pas de Dieu C'est clair Je n'ai pas l'état pour ça Les gens Des choses du monde Ça ne m'intéresse pas Je n'ai pas de projet Mon seul projet C'est la vie éternelle Mon seul projet C'est de me préparer pour l'enlèvement Riez du tout Je n'ai pas de projet Je n'ai rié comme projet Rien Je n'ai pas dit Vous ne devez pas avoir de projet C'est vous Votre problème C'est de dépendre de votre Je dirais de votre niveau Avec le Seigneur Donc moi je n'ai pas de projet Et je n'aurai jamais de projet Sinon Le projet De l'enlèvement Le projet De marcher Selon le principe De la parole de Dieu C'est la raison que je vous dis Quand vous posez des questions A propos des choses Que les gens font Ils vont vous dire Je pense qu'il m'est Gardez ça pour vous Avec vos Je pense que je crois que Mais gardez cela Dites moi ce que dit la Bible Vous fêtez anniversaire Parce que Où est-ce que vous avez trouvé ça Où est-ce que un homme de Dieu A fait fêter son anniversaire Le jour de sa naissance Où Montez moi cela Montez moi Les échanges de cadeaux là Vous avez trouvé ça Où Où Il faut attendre Le 13ème siècle Où Les célébrations D'anniversaires Réapparaissent en Allemagne Avec Les Kinderfest Au 17ème siècle Les protestants Notamment en Angleterre Se réapproprient A leur tout L'usage Au 17ème siècle Mais Seulement Un siècle plus tard Au 18ème siècle Que les catholiques S'y remettent aussi Au 19ème siècle C'est définitivement Entré dans le meuse Tout le monde Fait son anniversaire Avec gâteau Et bougie Vous pouvez adorer Athémis Comme vous voulez Dans votre camp de concentration Adorez Athémis Adorez Athémis Vous pouvez le faire Si vous voulez Vous pouvez le faire Et continuez à l'adorer Je vous dis Lorsque vous étiez Dans ce camp de concentration là Ce n'est pas Dieu Vous n'allez pas adorer Dieu Vous allez passer du plaisir Tout simplement Vous allez prendre votre temps Juste rigoler Vous savez Dans cette fin de temps On a le temps de rigoler Or Jésus-Christ a dit Vous vous lamenterez Vous vous pleurerez Et le monde se réjouira Je vois le contraire Le monde est tenté de pleurer Et l'église se réjouit Et vous espérez la vie Non pas du tout Pas du tout Traditionnellement La flamme est purificatrice Et évoque la lumière Les flammes des bougies Sur le gâteau La lumière divine Et protectrice Dont on Donc On en posait Une sur le gâteau Afin d'éloigner Le mauvais oeil Porter chance Pour l'année à venir A celui dont on célébrait La naissance Sans doute l'histoire D'augmenter un peu La protection Le nombre de bougies Passa progressivement De une à plusieurs Jusqu'à évoquer Le nombre d'années De vie Dans certains pays Comme l'Allemagne Par exemple On en mettait Même une de plus Que le nombre d'années Pour symboliser La lumière éternelle Toutes les bougies Etant soufflées Sauf celles-ci Qu'on laissait Se consumer Toute la journée Donc Pour les anniversaires De Rode Vous avez Matthieu 14 6 Et Marc 6 21 Vous pouvez regarder Cela Et puis Visionner un peu Parce que Et Si vous regardez Vous Et Je dirais Visionner Dans la Bible Vous regardez Vous allez voir que Et je n'ai pas peur De le dire Et je n'ai aucun doute De le dire Ces camps de concentration Ne travaillent pas pour Dieu Et vous le savez Si hier J'avais de doute Mais Aujourd'hui Plus de doute Plus de doute Parce que Si la parole N'est pas appliquée On ne peut pas Avoir de doute Parce que celui Qui est de Dieu Applique les paroles De Dieu On est clair Là-dessus Quand vous allez Dans ces bâtiments Vous allez peut-être Vous tendre devant Je dirais Des gourous Qu'on appelle pas Ceux Qui ne sont pas des passeurs Tout simplement Des réagisseurs Qui sont devant vous Qui n'ont pas la capacité C'est qu'à Dieu Comme ça Comme si C'est le maître du monde Hein Et le peuple En train de faire Tout ce qu'il rencontre À la parole Il dit Mais vous êtes là Pour quoi Des imposteurs Qui sont là Qui n'ont rien à faire Juste donner des blagues Des discours Au peuple Et ensuite Le peuple rentre Chez 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 lui Et tout simplement C'est fini C'est ça Préparer pour l'enlèvement C'est ça Pas d'évangélisation Pas de bonnes oeuvres Pas de Rien du tout Vous appelez ça Préparer l'enlèvement Parce que ce n'est pas normal ça Ce n'est pas normal bien aimé Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Alors Comme je vous disais tout à l'heure Sur la Noël Et Entre temps Et Nous allons rester dans le chapitre 10 De Jérémie Et Avec le chapitre 10 De Jérémie Nous allons Et Vous permettre de visionner Quelques vidéos Ou le paix qu'on peut Si Dieu le permet Jérémie chapitre 10 Nous allons voir pour les sapins de Noël Les sapins de Noël La naissance de Jésus Que ce qu'on dit Ce qu'on dit L'histoire de Noël Tout simplement Donc On va voir Surtout Comment le monde Comment le monde Qu'on soit cela Parce que l'église Je ne veux pas parler De ces soi-disant églises Parce que Je considère L'église devient le monde Et le monde devient église Parce que le monde Ils ont leurs yeux ouverts Ils savent Ce que la Bible N'a pas dit Mais l'église Soit disant église Qui ont des bibles Ne savent pas Ce qu'est dit La Bible Alors nous avons débuté Avec la première vidéo Alors la première vidéo C'est Jésus Est-il vraiment né Jésus est-il vraiment né Le 25 décembre Comme tout le monde le pense Et vous voyez Des bâtiments Des camps de concentration Où il y a Il y a des faux pasteurs A l'intérieur Qui fêtent La naissance Soit disant de Jésus Cette date-ci Le 25 décembre Ce sont des faux pasteurs Ce sont des camps De concentration Des salles d'attente Pour en fait Qui font cela Mais l'église De Jésus Christ Ne peut pas trahir Le Seigneur Ne peut pas trahir La parole Donc Nous allons voir Selon le monde Jésus Nous savons Selon l'église Que cela n'existe pas Ce n'est pas vrai Mais selon le monde Jésus Qu'est-il né Le 25 décembre Allons voir Selon l'histoire Donc regardons Jésus Est-il vraiment né Le 25 décembre Et nous reviendrons Juste après Nous allons Visionner ensemble Je ne sais pas S'ils sont déjà Prêts pour Les vidéos Jésus Est-il vraiment Né Le 25 décembre Depuis quand Existe-t-elle Bienvenue Dans un nouvel épisode Des fêtes de Noël Pour la petite histoire Le réveillon de Noël Le réveillon de Noël Se déroule traditionnellement Le 24 décembre Oui, la messe de minuit Était ordinairement précédée D'un repas maigre Appelé le gros souper Suivi d'un repas gras Que l'on était convenu D'appeler le réveillon Ce repas avait sa raison d'être Par la suite Du jeûne de la veille De la privation de sommeil De la longueur des offices De la nuit Et des fatigues De la route parcourue Pour venir à l'église Il était donc de tradition De festoyer à Noël Avec plusieurs entrées Chaudes et froides Et surtout D'avoir un plat A base de volaille Oui, jusqu'à l'arrivée Sur nos tables De la devenue mythique d'Inde On mangeait essentiellement Des oies Car elle représentait L'oiseau solaire Qui garantissait Protection et prospérité A ceux qui en mangeaient On doit la découverte De la dinde A Christophe Colomb Et aux autres conquérants Des nouveaux mondes Partis de l'autre côté Des océans Qui tombent Né à bec Avec ce Galinacée Au 15ème siècle Cette volaille N'existe pas en Europe Les conquistadors La décrivent d'ailleurs Ainsi Des poules grosses Comme des pans Avec des plumes Comme une sorte de laine Et tout naturellement Parce que les colons Pensaient avoir Accosté en Inde Ils revenaient donc Sur le vieux continent Avec la poule d'Inde Qui au fil des ans Est devenue simplement Une dinde Dès lors que la dinde Arrive en Europe On est en droit De se demander Comment A-t-elle pu détrôner L'oie des menus de Noël Plusieurs explications S'offrent à nous Tout d'abord La dinde Représentait Un volatile exotique Qui du fait De sa rareté Devait être dégustée En temps de grandes fêtes Les premières dindes Manger en France Sont attestées En 1549 Lors d'un banquet Donné à Paris En l'honneur De Catherine de Médicis Et en 1570 Lors du banquet De noces du roi Charles IX Une explication Plus pragmatique Tient au fait Que la dinde Etant plus grosse Que le poulet Et moins onéreuse Que l'oie Était donc Le compromis parfait Pour nourrir Toute une famille Rassemblée Pour une fête Comme Noël Une dernière explication Celle-ci plus poétique Fait entendre Que cette tradition S'est popularisée Bien plus tard Sous l'influence De Charles Dickens Et de son très populaire Cantique de Noël Paru en 1843 Et dans lequel Il cite La dinde de Noël Grâce à cet écrivain Elle se serait imposée Sur nos tables De fin d'année Voilà Donc Je vous avais constaté La vidéo Que vous avez Visionné C'est plutôt La vidéo Qui parle Pourquoi mange-t-on De la dinde A Noël Donc c'est une tradition Qui n'est pas chrétienne Et que les chrétiens Ne doivent pas Entrer dedans Donc c'est Cette vidéo Vous venez de voir Donc De toute façon Les vidéos Ont le titre Si toutefois Ils ont passé Une autre question Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501